Youtube, bonjour, c'est le début de la BOD. Bon, on est déjà sur le jeu depuis un petit moment, comme d'habitude, depuis quelques instants. Et on essaie de faire un petit peu le tour des choses à faire à droite à gauche. Et donc tout ceci est fait. Alors la dernière fois, on s'était laissé sur la deuxième partie de cette zone. Voilà, on est arrivé dans la deuxième partie. La dernière fois, on avait fait l'entièreté de cette zone-là. Je crois que nous avions fait aussi le port. On avait fait plusieurs quêtes. J'ai l'impression qu'on avait fait le tour. Et donc là, on est sur la dernière zone effectivement de l'utéron. Et donc on va voir si on va pouvoir la clôturer ou pas. Donc qu'est-ce que c'est ? L'équipage de l'or noir. Faisons ainsi. Allons voir ce qui s'y passe. Allons voir ce qui s'y déroule. Alors on prend rien, on prend l'épistolet. Hop là. Non mais je suis navré. Ah vraiment, je suis navré. Mais je suis obligé de le récolter là. M'attaquez pas. Vous m'attaquez pas. Vous me laissez tranquille. T'as l'impression qu'il me laisse tranquille. Même le jeu, il veut que je fasse un monstre en pognon. Alors là. Alors là. Je veux rien entendre. Monstre en pognon, c'est pour moi. L'Amérique. Ah bah l'Amérique, elle tire à côté. Ça s'appelle une frappe chirurgicale d'ailleurs. C'était très précis. Ok. Alors attends. On a récupéré un petit peu en lentif là. Oh, un petit peu légèrement mieux que ce qu'on a. On prend. On prend, c'est gratuit. Attends, je suis en train de penser. On a un emplacement de gemme ici. Faut en récupérer une. Ouais, on verra ça. C'est pas si important que ça. Je lui montre la marque de dents noirs. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait un tatouage sur l'avant-bras. Un truc comme ça. On a fait une croix. Comme dans One Piece. Pitié quoi. Un supporter. Donc si j'en crois ce que vous me dites, la capitaine a passé un accord avec le roi du luthéran. Mille millions de mille sabords. Une pirate qui devient l'égal du roi du luthéran. C'est bien notre capitaine. Et puisque vous travaillez pour le roi du luthéran, vous devez être de notre côté pour le moment. Bien. Donc, vous êtes chevalière. Vous êtes chevalière ? Ça va bien mais tout il. Haha, lol PTDR. Dans ce cas, nous devons trouver mon équipage et poursuivre l'opération comme prévu. Vous voyez ce crâne près de moi ? C'est une marque spéciale qui contient un renard noir qu'on est les seuls à pouvoir connaître. Reconnaître. Il y a un autre crâne du même style dans la forêt. Si vous utilisez le sifflet de vent, l'équipage sortira de sa cachette. Incroyable. Pourquoi faire ça ? Certains des ailerons sont des sorciers. Ils sont plutôt gênants. S'ils n'y ont fait rien, ils utiliseront leur sort pour trouver notre équipage. Montrez-moi de quoi une chevalière du luthéran est capable. Allez trancher la tête de ces sorcières pirates. De ces sorciers pirates. Ouais. Chut les chabannes. Très très bien. Très très bien. Je crois que c'est un jeu que j'ai vu récemment qui avait un titre en mode... En mode... C'était quoi ? C'était Witch Knight ? Donc chevalière sorcière. Et je trouve qu'en fait, un nom pareil est ultra simple. Et en même temps, il est tellement puissant. C'est juste tellement puissant. Ça fonctionne... T'as deux imaginaires qui s'additionnent. L'imaginaire chevalier et l'imaginaire des sorcières. Et ensemble, ça rend un truc trop bien, quoi. C'est la marque de dents noires. Il me faut appuyer sur F5. Déboucher le sifflet qui crisse. Sacré canon. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'écoutais pas. J'étais trop occupé à regarder mon canon. Ah, des mythes. Ouais, je suis désolé, mais des petites plantes un petit peu... Promis, on ramassera pas beaucoup. Alors que eux... Qu'est-ce qu'ils ramassent ? Ah, ils ramassent sévère. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. Très, très satisfaisant. Ah, on n'en a pas éliminé trois. Nous en manquons qu'une. Attention. Bon, c'est... C'est... C'est quand même pas faute d'avoir prévu. Trin, ça fait tellement pas dégâts. Je suis toujours aussi subjugué par le fait que ces pistolets ne font vraiment pas dégâts. Vous avez déjà fini ? Eh bien, je vois que la réputation de la chevalier royale est bien méritée. Maintenant que les chamanes ne sont plus là, pour s'assurer leurs arrières, c'est comme si ces pirates étaient aussi vulnérables que des nourrissons. Rosa est partie secourir l'équipage toute seule. Dans ce cas, ce n'est plus l'heure de se retourner les pouces. Allons tout de suite sauver Rosa. Odem est plus lent que je m'y attendais, mais il devrait pouvoir s'en sortir. Vous êtes chevalière, c'est bien ça ? Je vous le demande à chaque fois. Alors foncez dans le camp de l'ennemi. Distrayez les pirates de l'aileron rouge pour aider Rosa. Éliminez les ennemis qui s'entassent et cherchez un point en hauteur. Je parie que Rosa s'est cachée quelque part, où elle a une bonne vue d'ensemble. Maybe. Maybe, maybe. En vrai ? Je viens de voir cette racine au sol, là. Là ? Bon, là c'est flou, mais... Je viens de voir cette partie au sol. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie d'aller sur Dungeon Draft. Pour essayer de créer des petites maps. En sachant que je n'ai pas réouvert Dungeon Draft depuis la dernière fois. Depuis la dernière création de map. C'est un petit peu... Un petit peu dommage. Je voudrais peut-être y retourner. De toute façon, après on créera... On a encore deux personnages à créer, puis après on créera des petites maps. Donc bon, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Nous allons créer des maps après. Des battle maps. Par contre, je ne ferai pas l'erreur. Je ne referai pas l'erreur d'une map trop grande. Mais vas-y, mais j'ai envie de récolter là. Putain, il y a une petite dernière. Promis, après on avance sur l'objectif. C'est juste une petite plante. Enfin, juste une petite plante. Tellement que je monte sur mon blanc cheval. Qu'est-ce qu'il y a... Hein ? Ouais ? Sauver l'équipage. D'accord. Ça, ça ne sauve pas l'équipage. J'appète un tonneau. Bon, allez. Soyons sérieux. Parce que j'ai l'air de ne pas être sérieux. Je suis pourtant extrêmement sérieux. Ouais, ouais, d'accord. Bon, il y a quand même des sorts qui ne sont pas légumes. Alors... Face à l'Amérique, ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Par contre, il faut que je les libère, les autres, là. Attention, venez à moi. Venez à moi. J'en viens à douter sur le fait que je l'ai sauvé, là. J'en viens à me demander si je ne l'ai pas liquidé dans sa cage. Bon, le jeu me dit qu'il a été sauvé. J'y crois. C'est difficile d'y croire, hein. Mais bon. Soyons confiants. Alors, en hauteur, en hauteur, en hauteur. En hauteur. Ok. Oh non, vous n'avez pas à me suivre, hein. Non, c'est moi, ils ne me suivent pas. Bon, qu'est-ce que tu veux, Rosa, là ? Je lui montre la marque de dents noires. Très bien. On va pouvoir suivre le plan. Alors, suivez le chemin au nord, et vous arriverez à la zone de rassemblement. Vous y rencontrerez Benia, la capitaine en second. Et profitez-en pour livrer ce message. Je ne peux pas le donner moi-même à Benia, la capitaine en second. Bon, pour le moment, vous êtes la solution la plus rapide que j'ai trouvée pour qu'il arrive à la zone de rassemblement. Message griffonné. Ses aile ronds, point d'exclamation, ils doivent chercher quelque chose, point. Je ne sais pas de quoi il s'agit, virgule. Mais je peux affirmer qu'Aide le Rouge n'est pas dans leur repère, point. Dès que l'occasion se représentera, Lini et moi avons décidé de nous y infiltrer et d'attendre le bon moment pour agir. Pour la capitaine de la parole de Rosa. Pourquoi je lis le message, bon, en fait ? C'est censé être nos alliés, on est censé les aider. Livrer ce message important. Ok, alors attends deux secondes, je le lis devant toi. Voilà. Maintenant que j'ai pris connaissance du message, je vais le livrer. En toute discrétion, bien entendu. Personne ne sera au courant de ce que comporte ce message. Bon, à part moi, mais ça ne compte pas. C'est de vous qu'a parlé la capitaine. Peut-être. On était sur le point d'aller sauver le reste de l'équipage. Si Rosa et Odem sont en sécurité, on se contentera de ce qu'on a pour attaquer. Et Ronan est en train d'installer les fusées sur le port du navire abandonné. Dites-lui de les lancer. Merci. Il y a besoin d'être là, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Bien. Il ne nous reste plus qu'à leur planter nos épées dans le dos. Rosa a fait du bon travail. Je vais immédiatement prévenir la capitaine. Ah, encore une chose. Ces affreux ailerons ont osé mettre la main sur mon équipage. Ce crime ne restera pas impuni. Massacre les. C'est simple. C'est concis. C'est très clair. Voilà. On ne demande pas plus. On ne demande pas plus. D'accord. On est sur un MMO. Voilà. On n'est pas là pour enfiler des perles. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Est-ce que ça ne serait pas une quête absolument extraordinaire ? Pas sûr. Vraiment pas sûr. Faites pas ça. S'il vous plaît. Non, non, non. Viens à la barre. J'ai peut-être utilisé tous les sorts. Mais quand même. Ça, j'ai géré là pour le coup. Même si ce n'est pas très pratique ce truc. Qu'est-ce que tu fais avec ton blanc cheval toi ? Ah, c'est encore un bot. Ou alors c'est le nom d'une île islandaise. On ne sait pas trop. Orca. Je vous ai vu vous battre d'ici. Et je comprends mieux pourquoi la capitaine a décidé de se joindre au luthéran. S'il est nil, je suis ravi que vous soyez de notre côté. Eh bien, sachez que cela n'est pas réciproque. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci ? Elle trimballe un tonneau assez incroyable. Bon, qu'est-ce que tu veux toi ? Un autre signal ? Si c'est la capitaine en second baignat qui l'a dit. Mieux vaut ne pas traîner. Prenez le baril de poudre pour fusée éclairante là-bas. Vite, vite. On n'a pas beaucoup de temps. Je crois avoir compris ce que faisait cette personne. Très étrange. C'est comme s'il me demandait le même objectif qu'a cette personne inconnue. C'était comme si nous faisions les mêmes objectifs. Je vais remplir ce tube d'une sacrée quantité de paquets de poudre rouge. Le mixage, le mixage, pitié. C'est toujours très gênant. Allons les rejoindre. Tout va tomber à l'eau si on n'arrive pas à temps. Si on n'arrive pas dans les temps. Voici Erronan. Un homme qui vient toujours par là. Il parle de lui à la troisième personne ? C'est un super... C'est pas très... Bon, ok, d'accord. Et bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oh non, mais j'aurais dû prendre mon cheval. Je vais me faire attaquer. Zut. Pas avoir le temps de monter. Allez, c'est pas grave. On n'est pas aussi loin. On n'est pas aussi loin, on n'est pas aussi loin. Je suis en train de penser parce que là, on est dans un délire pirate. En vrai, si tu vires les films de type Pirates des Caribes, on n'a pas vraiment beaucoup de films de pirates. Et quand il y en a, c'est des trucs un peu pas ouf. Il casse-toi. Oh putain, il ne voulait pas me laisser le truc. Oh non, pas lui. Même avec mes compétences, je m'épuise vite. J'avais oublié lui. Bien que j'aie failli frôler le danger lors de ma lutte contre les pirates, c'est le prix à payer pour tout héros qui s'achemine vers la gloire. Mais cela m'a permis de découvrir la position du capitaine de l'aileron rouge. Je vais lui trancher la tête et l'offrir au roi Tyraïne en tribu. Pfiou. Toute la gloire sera à moi. Allez donc régler son compte au menu fretin avec les... Comment s'appelle-t-il ? Les renards noirs. Oui, Kale. Tout à fait, Kale. C'est bien. Vous finirez par reconnaître mes talents. Oui, oui. Vous connaissez cette énergumène ? Les ailerons rouges étaient en train de lui coller une rouste. Alors je l'ai amené ici. Mais comme il parle sans arrêt, il a vite commencé à me casser les pieds. J'ai même envisagé de lui arracher la langue. Quoi ? C'est lui ? L'imbécile de noble dont il n'arrête pas de parler ? Donc on ne peut pas lui faire prendre la planche, quoi. Tant pis. Tout ce qui compte, c'est le repère des ailerons. On va laisser ce marin de nous ici. Le capitaine a dit qu'elle se dirigeait elle aussi vers le repère de l'aileron rouge. On pourrait la rejoindre là-bas. Eh bien, c'est cool. On va faire ça. On passe devant là. On passe devant de ouf. Mais ce n'est pas le donjon. C'est une instance. Pourquoi il nous dit là-bas ? C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Let's go. Tempi. On va passer par là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Repère de l'aileron rouge. L'équipage de dents noires est retenu. Au repère de l'aileron rouge. Vous devez lui porter secours. Pas certain qu'elle ait besoin d'aide. Je ne me rappelle plus. C'est après un donjon. Ah si, je crois que je me souviens. Ah non, je ne suis plus sûr. Rien n'est sûr dans ma tête. Vous avez oublié de parler ? Ah d'accord. Ok. Ah non, mais je n'ai pas de soucis. On peut faire ça. Enfin, on peut ne pas faire ça. Parce que bon, il ne sait concrètement rien passer là. Mais pourquoi pas ? Bon bah allez. On va tenter de rester sur les pistolets un peu. Hop là. C'est quand même très long. C'est quand même très très long. On va plutôt aller sur l'arme de l'Amérique. Regardez l'Amérique. Voilà. Ceci est une vraie arme. Cela est beaucoup plus efficace. Poit poit. On est mission. Eh vous, vous êtes gentil par contre. Eh bah c'est cool. Qu'est-ce que je fous là, moi ? Ah mais je n'atteins pas, ça. Je peux descendre par là ? Ah je ne peux pas. Et par là ? Eh bah je ne peux pas. Eh bah... Hein ? Détruire les tours. Bah oui, mais... Mais je ne peux pas descendre. Hum... Très étrange. Eh non, mais on doit pouvoir descendre. Ah mais non, mais je suis bête. Je regardais la partie basse de la map. Mais en fait, on peut faire le tour par haut. Il faut remonter. Il faut remonter. Et on pourra passer... C'est pas vraiment le sort que je voulais faire là. Mais c'est pas grave. Oula. Oula oula. Je m'embrouille dans les bouteilles. Euh... Oh bah vous alors là... On ne va pas se priver. Ah mais décède pas. C'est fâcheux cette histoire. Oh c'est fâcheux. Non, ça va. On a l'air de pouvoir s'en remettre assez rapidement. Ok. Si je fais ça. Comme ça. Je fais un tir en plus. Comme ça. Ah, l'autre je ne peux pas le relancer. Bon, pardon. Ouais non. Non, non, non. Définitivement pas très très fan du pistolet. Oh putain. Les dégâts de ce truc. J'ai toujours un jeu que j'aime. Qu'est-ce que ça me dit ? Euh... Euh... Oh putain, je n'en peux plus de ça. Euh, ok, alors. Tounk, ch'tounk. Euh... Ils sont juste attachés, eux. Euh... Attends, allez. On va les paquer un peu. Il y a un boss. Je ne le vois pas. Ah, il est là-bas. J'ai l'impression d'être dans un musou des fois. Ch'tounk, ch'tounk, ch'tounk. D'ailleurs, on parle de musou. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Je dis musou, voilà. Ça a peut-être une autre prononciation, mais peu importe. Euh... Il y en avait un sur Berserk. L'univers Berserk. Qui était sorti. Qui avait l'air très très cool. Ah merde, je vais me prendre le coup. Ah non, c'est bon. Ah bon, je reviens. Par ici ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Courez si vous vous lévez. Le mixage, pitié. C'est pas très rusé d'être mon ennemi. Où est votre capitaine ? Pitié ! Me tue pas ! Elle est pour moi immédiatement ! Le capitaine Head est dans la grotte de cris-tempête. C'est tout ce que je sais. Je... Oh merde, j'arrive en retard. La grotte de cris-tempête. Je réagis même plus sur le... Sur l'aspect physique des personnages féminins sur ce jeu. Parce que je pense que je suis juste blasé par ça, en fait. Bon, enfin, pas important. Bon, qu'est-ce que tu as à dire ? Par le plus grand nombre des hasards... La grotte de cris-tempête est à deux pas d'ici. Par devant, je vais retrouver mon équipage et mon navire. Le renard noir. Ah, son navire s'appelle le renard noir. C'est les pirates de dents noires. Elle, elle s'appelle dents noires. Son bateau, c'est le renard noir. Je crois qu'elle nous l'avait déjà dit, mais j'ai déjà oublié. C'est pas grave. Je voulais regarder... Je voulais regarder l'inventaire. Un petit chapeau. Pas de changement d'apparence. Pas mal grave. On va s'en remettre. Donc, on casse tout ça. Et on va partir. Attends, je suis là, mais qu'est-ce que je voulais, moi ? Ah, et bien, là, c'est le donjon. Là, on va directement au donjon. Attends, ça veut dire que c'est la fin de la map ? C'est bizarre. On n'a quasiment rien fait, ici. On peut même dire qu'on n'a rien fait, ici, globalement. Et il me manque toujours ça. Recueil d'histoire des chevaliers du terrain. Vraiment, je n'arrive pas à l'avoir. C'est fou, ça, quand même. Je trouve ça, quand même, assez fou. Sachant que c'est très aléatoire. Parce que, des fois, tu débarques sur une zone. Tu élimines deux, trois sbires. Mais, vraiment, tu élimines des phacochères, quoi. Et, pouf, tu récupères, genre, l'objet violet. Donc, le truc hyper rare, tu vois. Tu trouves ça sur un phacochère random, tu vois, en ayant éliminé deux, trois. Et, d'autres fois, tu vas farmer pendant des heures. En éliminant, on boucle, des ennemis qui sont quand même plus importants que l'ennemi de base. Et, tu ne vas rien looter, quoi. Tu vas peut-être looter un petit objet gris sans intérêt, quoi. Ça n'a aucun sens. Oh, tiens. Une île islandaise. Par le suivant. On devrait appeler ça un bot, mais je vais appeler ça une île islandaise. Parce que, là, les noms, quoi. Oula. Un petit objectif, là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les membres, machin, truc, là. Marin de renard noir blessé. La blessure est moins grave qu'il n'y paraît. Je dois me remettre sur pied et me battre. Incroyable. Toucher sa blessure cause un tressaillement. Ça y est, je dois enfin m'aviller à quelqu'un. Ok. Il faut soigner ça. Je me sens mieux. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'on est doué ? Vu le saignement, la plaie est profonde. Oh, je ne l'oublierai pas. Ta plaie profonde ? Moi, tu n'oublieras pas. Tu ne l'oublieras jamais. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que sur la map, le truc que je kiffe pour le moment, c'est cet aspect hors map. Où tu as l'impression que tu vas t'enfoncer dans une forêt plutôt naturelle, plutôt abandonnée, assez sombre. Ça a l'air plutôt intéressant. C'est bizarre. Ah, c'est comme ça. Il ne peut pas grand-chose. Ah, il faut faire avec. Ou tout du moins, il faut faire sans. Hop. Ah, il y a quand même des ennemis par là. Pour tout choix. Moi, je voulais juste être tranquille. Boom, boom. Hop là. Bon, on ne peut même pas s'amuser avec les... Avec les... Les petits dash de pistolet, là, genre ça, ça, comme ça, pouf pouf. Bon, on l'a quand même fait. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Ah oui, ça, cette zone. On va le faire normal, parce qu'on s'en fiche. Il faut savoir une chose. Il y a certaines graines de mococo dans la grotte de Cri-Tempête. À chaque fois, je lis Sim, mais c'est Cri-Tempête. De Cri-Tempête. Certaines graines de mococo qui sont présentes, je crois, je crois ici, là. Ici ou là. Je ne me rappelle plus. L'un des deux. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, là. En fait, celle-ci, elles sont présentes dans une grotte, là. Mais l'entrée de cette grotte est fermée. Pour que cette entrée de grotte soit ouverte, il faut éliminer tous les petits monstres que l'on croise. Vous voyez, là, il y a, par exemple, des petites chauves-souris. Il y a aussi des petits limons, je crois. Et en fait, tous ces petits mobs, il faut tous, tous les éliminer sans exception. Sauf que si vous regardez bien, il y a le chemin, là, comme ça, qui progresse de manière assez linéaire. Là, il y a une séparation en deux. Donc là, un cul-de-sac. Et là, il y a la suite. Et quand vous arrivez là, et que vous avez passé ce point-là, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Donc en fait, si vous oubliez une petite chauve-souris ou un petit limon dans cette première partie de la zone, et bien, vous n'avez plus qu'à recommencer le donjon si vous souhaitez ouvrir cette grotte. Donc ça, c'est vraiment pas cool parce qu'il n'y a rien qui te le dit. Regardez ! J'ai trouvé cet endroit avant vous ! Bah c'est super, je suis très content pour toi. C'est à mon tour d'être couvert de gloire. Je vais éliminer tous les pirates de l'aileron rouge de cet endroit et je dédie cette brillante victoire au roi Tyreïne. Me voilà, sale pirate, traité de la lame du seigneur Cal. Allez, suivez-moi ! Là, je te follow de ouf là. Allez ouf, et bah, on va aller loin comme ça. Ah bah voilà, il y a des petits limons là. Tu sais quoi ? Un gros limon des grottes. Ah pardon Cal, j'ai arrêté de te suivre pour regarder un petit limon. Il est passé où ça me facile ? Bah, il a abandonné ? Il est passé c'est où ? J'ai pas trop compris là. Pas trop compris mais d'accord, bah pourquoi pas. Euh, Cal. Ah, tu es là. Ah, tu as couru tout droit en fait. Faut pas se nommer les ennemis hein. Comme je le pensais, ces stupides pirates sont en bas. Pirates ! T'as dit que c'est toi qui voulait faire tant de temps d'occuper ? Donc, t'as qu'à leur courir après si tu veux que j'y cours après. Non ? C'est bizarre cet être. Allez, vas-y cours. Moi, je te cours après, tiens. Avec mon plus gros des canons. Le canon de l'Amérique. Bon, ok. J'ai compris. Tous les ennemis, c'est pour ma pub. Vraiment, ils ne l'attaquent pas. C'est même louche. Ça doit cacher quelque chose. Je suis certain qu'ils nous dissimulent quelque chose. La vérité ne doit pas être belle à entendre. Ah, si, c'était suffisant pour les sbires. Bon, un tel sort, c'est d'autant plus suffisant pour les éliminer. Un sort explosif de l'Amérique avec une précision chirurgicale comme ceci. Ah, dommage. On va pas. J'ai toujours un autre petit sort de disponible dans l'un de mes canons. Dont l'un de mes multiples canons. Les canons de l'Amérique. Ah, je viens de me souvenir. Pitié, libérez-nous. S'il vous plaît, tous vos désirs seront réalisés. Fermez-la. L'Amérique approche. Je viens de me souvenir qu'à début, si les nids, j'étais pas tant parti sur une voix un peu « elle parle comme l'Amérique. Elle représente l'Amérique avec ses canons. » mais je t'ai pas redis sur une voix en mode « ouais, l'Amérique avec les gros guns, les gros pistolets. » C'était horrible. Je m'étais esquinté la voix. Esquinté la voix. C'était assez horrible. Mais en flemme. Flemme, flemme de ouf. J'ai pas envie de me dégommer la voix. C'est comme quand tu lances un jeu de rôle et t'es en mode « ouais, je vais trop incarner un personnage avec une voix rigolote. » Alors, je suis vraiment tu vas te dire « je vais forcer ma voix. » « je vais parler comme ça. » « ouais, super. » Et en fait, tu te rends compte au bout de 5 minutes que « attends, en fait, c'est rigolo mais ça fait mal. » Et après, t'as plus de voix assez rapidement. Et puis en plus, ça te lasse. ça te lasse assez rapidement. Allez, à plus. Ouais. Les remerciements ne sont pas nécessaires puisque l'Amérique est ici pour agir pour le bien. Nous représentons le bien. Chirurgical. Toujours. Boum boum. Je sais même pas si j'ai pas touché quelqu'un d'autre. Ah non, rien de ton... Rien de ton air. J'ai touché R de air. Connaissez-vous R de air ? Eh bien, moi pas. Allez, boum boum. Oula. Ouais, ça peut... Oh, le chapeau. Il est un peu rigolo. Il a chier mais il est un peu rigolo. Le visuel a l'air rigolo. Alors par contre, bougez-moi, bougez. Voilà, on loupait. Allez, toi tant pis. Juste pour lui, le gros sort, quoi. C'était un peu exagéré. Un petit peu too much. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure du coup, j'ai oublié, parce que je passe toujours du coq à l'âne et c'est toujours très compliqué. C'est que c'est vrai qu'en termes de films de pirates, peut-être que je connais pas, je parle pas des nanars parce que les nanars t'en appellant, c'est quand même une thématique assez employée. Mais dans les vrais vrais films, bons films, genre d'action, d'aventure, genre de choses, la thématique pirate, bah en vrai, en vrai, y'a R. Tu vires le pirate des caribes, y'a rien. Franchement, y'a rien. Parfois, la thématique pirate est abordée, mais c'est un truc, c'est de passage, quoi. C'est une limite. Le film est pas basé dessus. Et en vrai, je trouve ça un peu chelou, quoi. C'est quand même une thématique très populaire, quoi. Un peu bizarre, quoi. Moi, je dis un peu bizarre, un peu bizarre, un peu suspect, tout ça. Vous voulez m'attaquer, ou quoi ? J'en comprends pas. Parce que oui, ce que j'ai pas dit avec ces petits monstres absolument affreux et absolument excessivement trop présents sur cette map, et qu'il faut tous les éliminer jusqu'au dernier pour pouvoir accéder à une grotte qui contient des graines de mococo, c'est qu'en plus de ça, ils ont quand même une quantité de points de vie qui est celle d'ennemis standards. C'est pas genre des chips sur lesquels tu tires une fois et hop, ils décèdent. Non, non, non. Ils ont une quantité de points de vie équivalent à des ennemis standards. Voir un peu plus. Voir légèrement plus. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est quoi notre train principal ? Éliminer les pirates dans la grotte de cri-tempête. Allez sur le quai où se trouvent les pirates. Oh, 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 oh. Attendez. Voilà. Très bien. Ah oui, dans un couloir, j'ai légèrement l'avantage. Je peux vous dire que dans un couloir, je peux vous tirer tous dessus. Qu'il en soit ainsi. Ordre de dents noires ? Mais elle est avec nous, dents noires. Quelle est cette infamie ? Je campais un pot. Ah, mais il y a des alliés. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je prends cet accent ? Je ne sais pas. Aucune putain d'idée. Vraiment aucune putain d'idée. Hop là. Hop là, hop là. Hum hum. Ah, enfin. Il ne fallait pas se tasser autant si vous désiriez survivre. Un tel tas d'adversaires nécessitait l'utilisation, l'emploi, dirais-je, de mon arme fétiche. L'arme de type calibre moyen. Mais à tout moment, je peux sortir aussi le très gros calibre. Ah, on voit la map au fond. On est où, là ? Ah, on n'est même pas arrivé à cette partie-là. Je ne sais pas si on explorera l'autre côté, le cul-de-cercle. Je crois qu'il est fait pour éliminer les petits mobs. Il n'y a rien d'important. On ira peut-être vérifier. On ira peut-être vérifier, mais je ne suis pas certain. Parce que je suis quasiment certain que justement, il n'y a rien. Je me suis répété un peu. Légèrement. C'est que je deviens sénile. ça y est, c'est fichu. C'est fichu. On peut tout abandonner. Hop là. Enferme boutique, là. Allez, hop. Hé ! Là, la combi était pas mal. Est-ce qu'on explore un petit peu ? Le truc, c'est qu'on n'y reviendra pas. Mais vous voyez, voilà, il y a plein de petits mobs comme ça, en fait. Et il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est que des petits mobs. On ne va pas y aller. Je ne vais pas y aller parce que je sais qu'il n'y a rien. Donc, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez éliminer tous les petits trucs et pour récupérer toutes les graines de mon coco, il va falloir aller jusqu'au bout du cul-de-sac et éliminer le moindre petit bestiau. Encore une fois, c'est très très chiant parce que, bah, il suffit d'en louper un et la grotte ne s'ouvrera pas. Et donc, vous ne pourrez pas récupérer vos petites graines. Et vous allez être très triste. Je crois que j'avais recommencé le... Je l'avais fait une première fois. Et je n'avais pas éliminé tous les mobs. Mais je ne savais pas qu'il fallait faire ça. J'avais dû en louper vraiment 2, 3 et pas plus. Je l'ai refait en connaissance de cause. Et le truc, ce n'était pas ouvert. Donc, j'en avais loupé un ou deux. Peut-être plus, mais j'avais vraiment poncé la map. Et j'étais en mode, mais je les ai vraiment tous éliminés. Comment ça se fait que ça ne s'ouvre pas ? Parce que j'en avais oublié au moins un. Mais j'étais persuadé de les avoir tous su. Je vais faire une percée dans leur rang. Profitez-en pour détruire leur réserve. Donc, tout ça pour dire que... Attention. Ils sont vicieux. Les petits meubes, il y en a plein. Et on peut facilement en louper. Ok, on va détruire leur réserve si tu veux. Ils sont en train de pop. Carrément. Oula. Oula, Oula. Bon, allez. Les petits sorts. Attention, l'Amérique attaque. Et quand on attaque l'Amérique, l'Amérique contre-attaque. Pam, pam, boum, boum. Il faudrait limite qu'on aille faire les emotes et les champs auprès des PNJ. C'est quoi les jeux ? Comment ça va... Attendez, on va regarder ça. L'affinité. Voilà. Il faudrait qu'on aille voir, essayer de faire un petit peu l'affinité des personnages pour progresser ça parce qu'on a 5 instruments et 5 emotes de disponibles. Et 99 cadeaux possibles mais on n'a pas 99 cadeaux. Et j'attends d'avoir les personnes adéquates pour offrir des cadeaux. Parce que chaque cadeau a des personnes préférées. Et donc, forcément, si vous avez un caillou magique, attendez que quelqu'un apprécie particulièrement les cadeaux magiques pour l'offrir. C'est plus optimisé. quoi. Et donc, forcément, actuellement, je n'ai pas forcément de cadeaux à offrir aux PNJ qu'on a croisés jusqu'à présent. Vous êtes ressentant le monde j'en aime. le monde. On lève les voiles ! Ouais, on lève des voiles. Ouais. On est des oufs. C'est gérant. Ouais, pirate. Du coup, ils se barrent avec notre bateau, en fait. C'est ça, l'histoire. C'est un peu gênant, votre histoire. Oh, attendez ! Oh, non, mais c'est pas grave. Partez avec le bateau, franchement, pas de souci. Lost. Arc. Builder. Ouais. Fusil. Lière. Alors, pourquoi j'ai écrit builder à chaque fois ? Fusil. 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 Ah, on avait vu que celui-là était pas très bon. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Bon, on va faire son. C'était quoi qu'on utilisait beaucoup, là ? Alors, déjà, par contre, on sait que... Oh ! Le dernier sort est disponible. Nous avons le dernier sort. Est-ce que j'ai l'impression qu'il tape très, 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 très fort ? En tout cas, j'ai cette impression. Et les dégâts... Ah non, mais les dégâts annoncés sont extrêmes. Vous tirez vers l'avant avec vos deux fusils de chasse, un dans chaque main, à sept reprises pour infliger 8 895 points de dégâts. Ah, mais c'est parce que ça tape cette fois aussi. Vous pouvez annuler cette compétence en changeant de posture. D'accord. Peu importe. On est d'accord qu'il faut l'augmenter à fond. Je bourre. Vraiment, je bourre la compétence, je ne cherche pas à comprendre. balle spéciale, il y a ou pas ? Balle spéciale. Il y a balle magique. Est-ce que ça vaut le coup ? La compétence est annulée avant d'avoir tiré 4 fois. Ah, mais non, je vais l'utiliser à fond à chaque fois, je pense. Attends, je vais regarder un truc. Ah non. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Zone d'effet 10% de plus. Ça peut être pas mal. En difficulté. N'effectue plus une attaque dans le dos. Quoi ? N'effectue plus une attaque dans le dos. Dégâts infligés plus 5%. Taux de critique plus 10%. N'effectue plus une attaque dans le dos. En vérité, je comprends tellement pas de quoi ça parle que je pense qu'on va prendre ça avec une meilleure zone d'effet. Peut-être que c'est une mauvaise idée, mais je pense que ça peut être pas trop mal. Et en même temps, peut-être que je peux descendre ça. Et comme ça, je peux augmenter ça. Ah mince, il manque des points quand même. Bon allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ça peut le faire. J'ai hâte de tester ce soir. mon navire, ma beauté. Je l'ai conçu de la proue à la poupe et voilà qu'on me l'a arrachée. Ah, vous attendez pas à ce que je fasse ça, moi. Oh, que vais-je dire à sa majesté ? Comment ? Vous allez continuer à vous battre ? Que voulez-vous dire ? Vous, Silenil ? Oh, je vois. L'espace d'un instant, j'ai fait preuve d'un comportement inadmissible. Je vais suivre votre plan. Continuez de les pourchasser. Je vais retenir les pirates qui tentent de vous poursuivre. Tel est le véritable esprit de la chevalerie. Approchez, bande de sales pirates. Ok, d'accord. Allez, vite. Je vais les retenir ici. Ouais, d'accord. Maintenant, il est devenu Rambo, quoi. Vraiment, il est assez inconstant, ce perso. Par contre, je valide complètement son existence, qu'on soit clair. là-dessus. C'est très, très bien. Ok. Ok. D'accord. Alors, comment dire ? C'est très bien. Vraiment, c'est super. Je suis assez impressionné. Bah, ouais. Ah, non, mais je me remets presque pas. Il est très, très bien, ce sort. Ah mince. Sans trop éloigné. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, donc là, les 4 sortes shotgun, ils sont très, très bien. On est d'accord qu'il n'y en a que 3 de sniper. 4 shotguns, 4 shotguns, et 4 de pistolet. En vrai, les pistolets, j'ai mis dans une légèreté, quoi. Ou peut-être en jarté, hein. Et plutôt, on me focus sur un autre sort de sniper. En vrai, je pense que ça peut se faire. Ça peut, ça peut, ça peut s'imaginer. Ouais, après, il y a déjà plein de sorts, là. Ah, je sais pas trop. Bon, vas-y, le sort, il est trop puissant, là. Eh, qu'est-ce qu'il y a, là ? Il y a un boss, là ? Tu as hard. Tu as hard, c'est un boss. C'est un boss, ça ? Ah, merde. Pas cool. Oh non, j'avais skivé. Tant pis. Par contre, là, on vient de voir une situation qui fait que ça peut être utile, effectivement, d'avoir un remboursement. Ah, mais c'est-ce que c'est juste un remboursement des points de magie ou de... ou de cooldown ? Parce que si ça allule, ou ça réduit le cooldown si on a été interrompu avant la fin du sort, ça peut être très intéressant à vérifier. Ok. Bon, tant pis pour toi. Hop là. Tant pis pour toi. Je me questionnais, mais... Bon, au bout d'un moment, tant pis. Hop là, ça en prend. Ah, ce qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah, mais vous êtes deux, quoi. Yo. Ah oui. Vous voyez bien que vous êtes des PNJ, quoi. Faites un effort. Protégez votre vie. Euh... Ok, l'anneau était pas ouf, mais il était mieux que ce que j'avais. Donc, j'avais vraiment un truc. Bon, quasiment la même chose, quoi. C'est vraiment pour eux, là. Une amélioration notable, on va dire. Hop, ça, ça dégage. Voilà, attends. Hop là. Hop là, hop là. J'ai des potions de quoi, là ? Mais pourquoi j'ai eu ça, là ? Depuis quand je l'ai eu, là ? J'ai dû l'avoir dans un coffre, mais... Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai 4 propos d'enregistrer. 768. On peut passer sur des... sur des 1500, en vérité. Je pense qu'on peut passer sur des 1500, là. C'est un peu beaucoup, mais... Je pense qu'on peut faire ça. Ça, si... Si on frôle la mort, on aura pas de soucis. On va... On va pas... Quoi, quoi. On va peut-être y aller. Je me rappelle plus ce qu'il y a là-bas. A mon avis, y'a rien. A mon avis, y'a véritablement rien. C'est encore pour éliminer des chauves-souris et des limons. C'est exactement ça. Mais alors, mais c'est exactement ça, quoi. Vas-y. Un petit. En plus, on loote rien, quoi. Mince. Ah si, ça a touché, quand même. On expie que dalle. On loote R. Ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. C'est quand même évident. On est au courant. Et pourtant, on y retourne. Ouais, on y va, on y va, on y va. Et on teste, et on teste, et on teste. On ne peut pas s'en empêcher. Attends, quoi ? Ah oui, d'accord, ok. Je pense qu'on va quand même, je veux quand même aller jusqu'au coffre pour montrer la zone. Mais voilà, plus par principe qu'autre chose. Bom-bom. Et rebom-bom. Ok, ok. Bon, j'explore quand même. On se permet de voir s'il n'y a pas des trucs qu'on a oubliés. Après, c'est plus pour les graines de Mokoko, mais là, il n'y a rien. Pourquoi, pourquoi il s'y te saaune, en fait ? Ah, vraiment. Vraiment, ils se sont dit. On va faire le niveau de sorte, est-ce que il y a vraiment plein d'endroits où il y a des chauves-souris, des petits limons. Comme ça, ça va rendre compliqué et problématique la quête des graines de Mokoko de la jaune. Parce que je me souviens, ça prend vraiment du temps, quoi. En plus, quand t'as le niveau actuel de Silenil, c'est vraiment très très long d'éliminer les mobs. Alors que si je prends le perso principal, là, tu mets une auto-attaque, pouf, ils meurent tous, quoi. Donc c'est sûr, ça va beaucoup plus vite. Et si là, je devais m'occuper de tous les petits mobs, ça prendrait une éternité, quoi. Et encore que, on est au niveau 55 d'expédition. Si j'avais pas fait le personnage principal en amont, ça serait beaucoup, beaucoup plus long. Parce qu'on aurait moins de caractéristiques, moins de points de vie, moins de dégâts. ça serait assez infernal. Mais tu veux quoi, toi ? Mais... Et en plus, il s'est rendu invincible. Parce qu'il était trop éloigné de là où il nous a aggros. Oh, mais il avait qu'à pas nous aggros, aussi. Non, mais oh. Mais par contre, un truc, c'est que je pense que les limons et les chauves-souris, ils ont quand même des zones délimitées. en mode ce limon-là. Ce limon-là. Nous sommes actuellement là sur la map. Il peut pas aller genre là-bas. Voilà. Il est limité à une certaine zone, quoi. Donc ça, c'est l'avantage. Ça, c'est l'avantage. Bon, en même temps, encore heureux. Sinon, ça aurait été vraiment infernal, quoi. Parce que là, imaginez, chaque map, il faut les buter. Donc ça veut dire que... Par exemple, là. Voilà. J'en élimine un. J'en élimine deux. J'en ai élimine trois. Alors. J'en ai élimine quatre. Et il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. C'est insupportable. Et donc là, voilà, le passage est là. Mais il y a un trésor. Donc ce qu'on va faire, pour marquer la chose, je vais faire un re en étant devant le trésor. Donc sur ce, je reviens. Après tant de chocs, après tant de re. Eh bien, nous sommes re. Par contre, on va noter, comme d'habitude, le moment du retour. Le retour fut effectif à 2,5630 à peu près. 2,5630 à peu près. Je ne veux pas écrire à peu près, mais on a l'idée. Alors. Par contre, c'est mitaine. Enfin, c'est mitaine. On ne peut pas appeler ça des mitaines. C'est vraiment des gants découpés. Mais bon, ça fait son affaire quand tu as des soucis comme moi. Avec la circulation du sang au niveau des mains. Alors. Comment ça se passait, cette histoire ? Comment cette histoire va se passer ? Alors, je ne veux pas vous chasser, vous. Arrête de me pousser. Ne me bouscule pas comme ça. Ça me rend très triste. Ça me rend très triste quand tu me bouscules comme ça, petit diman. C'était une chauve-souris qui m'a bousculé. Ouais, c'était une chauve-souris qui m'a bousculé. Allez, on ne va rien dire. On ne va rien dire. Ne réagissons pas trop. Ok. On n'a pas fini le donjon. Mine de crayon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Oh pétard, ça que j'ai ce gros sort, là, c'est bien ça. Attention, bon, on va en profiter. Hum. En vrai, la zone d'effet, je pense que c'est bien. Je pense qu'on va garder la zone d'effet. Je pense qu'elle n'est pas trop mal. Peut-être qu'on peut avoir un truc plus adapté. à certaines situations. Mais, de manière générale, je pense qu'avant le sort qu'il tape le plus, c'est pas mal. Bon, le bateau était en train de partir. Je n'ai qu'une chance, je vis soigneusement. je me suis barré en plein milieu du donjon, quoi. Et le bateau n'a plus le temps de partir. Ah, bon, on va tirer à côté. Eh, on est une grosse merde. ouais, le renard noir, avec dents noires, et sabres noirs, et cheveux noirs, et voiles noirs, et pavillons noirs, et qu'il y a des canons noirs, avec la poudre noire. Je suis presque déçu qu'il n'y ait pas du feu noir. Je suis presque déçu. Voilà. Presque, parce qu'en réalité, je ne m'attendais à rien. Donc, pour le coup, je ne suis pas déçu. Mais non, mais je ne voulais pas tirer. J'ai mis ce clic. Ça arrive. Il n'y a pas de matelot ? Ah, elle me disait aussi. C'était trop calme. Pourquoi ils ont des sorcières, quand même ? Un peu bizarre, cette histoire. Pourquoi pas, mais un peu bizarre. J'ai pas un souvenir qui l'expliquait à un moment. Bon, je pense que ça ne va pas aborder la chose. De toute façon, c'est pas vraiment... Pourquoi ça marche pas ? Pas vraiment important. Voilà, voilà. En fait, ce sort F, c'est pas plus mal si tu le charges jusqu'au bout. Comme ce que je viens de faire. Donc, c'est-à-dire, elle ne va pas faire la sorte au arrière et jeter des grenades, mais par contre, elle va taper plus longtemps. Tout autour. Donc, c'est pas plus mal. Je pense que c'est pas plus mal. Après, on peut tester. On peut tester, là. hop, hop, et hop. Ah, mais je n'ai plus. Ah, putain, mais j'ai réform. Non, je pense que c'est pas plus mal. En vérité, je pense que c'est bing. Que c'est bing, bing, bing. pourquoi il y a ça, là ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est juste un objet du décor, ou quoi ? Il n'y a pas un truc, là ? J'ai souvenir qu'il y a un truc, là. J'ai vraiment souvenir qu'il y a un truc, là. Ah non, c'était plus tôt. C'était plus tôt, on peut descendre sur le bateau, qui n'est pas dans le décor. Enfin, qui n'est pas sur la map, mais qui est dans le décor. Mais qui, en fait, il y a deux graines Mokoko. Mais bon, je ne veux pas faire le tour des graines. Je ne veux pas être en mode. Et regardez, il y a une graine ici, il y a une graine par là. Ouais, poète, j'ai envie de dire, poète, poète. Est-ce que je viens de prendre une petite potion ? Il est vrai. Ouais, du coup, je suis fou de l'air, toi ? Ah, attends, du coup, je peux tenter ça. Hein ? Ah ! Ah ! Eh, du coup, ça rend les pistolets viables, un peu. Hum. J'en viens à me questionner. J'en viens à me questionner légèrement. Effectivement, on a les deux petits sorts, celui-ci, celui-ci, qui nous permettent d'avancer un peu plus vite. Mais, mais poète quand même. J'avoue, je me demande si on va pas chambouler un petit peu nos sorts de pistolets. Tant pis, les guides. Très bien. De toute façon, on n'est pas en mode, je vais faire des raids, je vais faire du PVP. Moi, je vais juste faire l'histoire du jeu, en fait. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste n'importe peu. Le reste n'importe pas du tout, même, j'ai envie de dire. Poit, poit, poit. Oh ! Te voilà, espèce de gros rat. Un peu de respect, petite. Je suis E-Bike, et je suis le second des ailerons rouges. Tu arrives trop tard. Le capitaine Head a déjà mis les voiles et est parti chercher le trésor. Il parle énormément pour un mort. Toi ? Très bien. Il est tout à toi. Bah, pourquoi ? Mais non, mais tu pouvais t'en occuper, sinon. C'était pas si nécessaire que ça. Bon, là, je vais faire les grenades, par contre. Ah, merde ! J'oubliais. Oh, c'est pas grave. Ah, non, je me suis trompé de ça. Oh, putain ! Mais c'est pas grave. Je me suis décalé sur le clavier. Idiot. Hop là. Hop là. Oh, putain ! C'est le sbire que je voulais éliminer depuis ta... Oh, vas-y, attends. Un gros sort. Oh, là, là, là. Quel plaisir, celui-là. Quel plaisir, ce sort. Hop là. Stonk, stonk, stonk. Il reste tout le sniper. Un sort sniper. Deux sortes snipers. Trois sortes snipers. Oh ! C'est mais ce qu'il me semblait. Elle commence à devenir puissante, quand même, le personnage. Et c'est quand même pas mal. Dans un monde où les bateaux naviguent... pirate, il oeuvrait pour la paix en mer. Le trésor qu'il voulait cacher à tout prix, quitte à y laisser sa peau. Je comprends, maintenant. Allez, viens, on te ramène. Mais, euh... Et mon bateau ? Non, parce qu'à la base, en fait, c'était mon bateau. Alors, tu cherches vraiment l'arche ? Oui. Je crois. Ce n'est qu'un conte de fée. Mais t'es pas le premier illuminé que je vois obsédé par ce truc. Capitaine ! Bord en vue ! Obsédé, obsédé. Reviens me voir quand t'auras réglé tes affaires en ville. Un petit peu, quand même. J'ai quelque chose pour vous. Oh, mon dieu. C'est la rue, au système de gemmes. La famille Moronto, qui dirige le port, c'est... Ah, ça fait peur. Apparemment, ça fait peur. C'est la pirate. Hum, hum. Où est notre quête ? Quoi ? Par là ? Parlez à dents noires. Bah, ok. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles ? Pour le moment, un pouvoir étrange la maintient scellée. Mais j'ai entendu dire qu'il s'agit de la carte d'une île appelée Tortoïque. Ces modis ailerons ont laissé qu'une seule moitié intacte. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de très précieux là-bas. Quand j'ai trouvé Tortoïque il y a très longtemps, c'était qu'un petit tas de pierres. Tu trouveras peut-être quelque chose là-bas. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais te confier l'un de mes membres d'équipage préférés pendant un petit moment. Je suis sûr que tu as besoin de toute l'aide possible pour te repérer en mer. Allez, allez, écoute... Adieu les pirates de l'Aileron Rouge, bon débat. Adieu. Je dois admettre que Tyraïne a tenu sa part du marché. J'imagine qu'elle doit être réglo. Enfin, il est grand temps pour moi de lever l'encre. Allez. D'après la légende, griffe sanguinaire a disparu en cherchant un pouvoir magique. D'accord. Cette carte indique sa toute dernière position. Peut-être qu'elle te mènera à l'arche que tu recherches. Mais tu as besoin d'un navire. Et j'en ai un pour toi. Comment ça ? J'avais complètement zappé qu'elle nous donnait un navire en fait. Ça ne me rappelle plus. C'est pas un peu cher payé pour juste le fait que je t'ai aidé à faire quelque chose que tu aurais pu faire sans moi ? Je vois, c'est un peu bizarre. Tout à fait. Je suis Cylannil. La capitaine d'Annoir m'a ordonné de vous accompagner. Comme vous n'avez pas l'habitude de la mer, il vous faudra un pirate, un marin expérimenté dans votre équipage. Je suis Echou. Si vous voulez que je travaille pour vous de façon officielle, vous allez devoir signer mon formulaire de candidature à l'équipage. Je vais faire ça. Écoute, alors, je vais signer ce... Non, je vais prendre cette carte. Je vais signer ce... Non. Je vais regarder cet équipement. Le détruire, le démanteler. Je vais signer... Non, attends. Je vais regarder ce coffre. Regardez. Oh, une nouvelle boucle d'oreille. Incroyable. C'est un collier. C'est un collier. La tenue, c'est la même. Tout à fait, c'est la même. On va détruire ça. Voilà. Bon. Hein ? Comment ça, le contrat ? Le... Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, voilà, c'est bon, j'ai signé. Voilà, t'es contente ? Oh là là. Qu'est-ce que c'est relou ? J'ai vraiment hâte de travailler avec vous, marin d'eau douce. Vous pouvez engager plus de membres d'équipage si vous le voulez. Vous pouvez, par exemple, acheter des candidatures à l'équipage auprès des navires marchands. Vous devez accomplir des conditions spéciales pour recruter certaines personnes. Quel genre de conditions ? Ça dépend de la personne. Certains marins nous rejoindront quand vous aurez atteint un certain niveau d'affinité. Oh, et si vous trouvez des candidatures supplémentaires pour des membres d'équipage déjà engagés, vous pouvez les échanger contre des doublons de pirates. Bon, on se voit sur le quai. On est déjà sur le quai. Bon, bah, on se voit bêtement, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Votre titre d'épée de luthéran n'est pas qu'une rumeur, alors, dire que je vais naviguer avec une héroïne aussi célèbre, j'ai hâte d'effectuer notre premier voyage ensemble, capitaine. Je pars devant pour préparer notre navire. Ou peut-être partir avec le navire. Attention à toi. J'ai signé ton petit bout de papier, alors. Attention. Mais, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait décrit sur ce bout de papier. Pourquoi mon navire s'en va ? Merde ! Je lui ai donné officiellement le titre de capitaine et il est parti avec mon navire. Il est blasé, lui, un peu, non ? Mihan. Ah, mais on le connaît, lui. Tout le monde se souviendra toujours de vous comme l'héroïne du luthéran. Ok. Mais en fait, je m'en fous un peu de vous. Ainsi, vous nous quittez. Ah, c'est Casse-le-Fort. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous revenez au luthéran. Grâce à vous, j'ai trouvé un nouveau roi, protégé ma famille et pris la direction des chevaliers. Vous avez tellement fait pour moi. J'espère pouvoir un jour vous rendre l'appareil. Peut-être, peut-être. Ah non, mais pas calme. Allez, vas-y, je me casse. Bon, allez, d'accord. J'ai déjà informé sa majesté de nos exploits à la grotte de Cris-Tempête. Inutile de vous embêter à le refaire. Il a été très surpris de ma performance. Vous allez vraiment nous quitter, alors ? Vous n'avez aucun souci à vous faire. Moi, calme Ronto, l'épée protectrice du luthéran, demeurerait pour toujours aux côtés de sa majesté. Si jamais vous revenez au luthéran, affrontons-nous à Lord Ali pour déterminer qui de nous est la véritable épée du luthéran. Écoute, je ne veux pas te mentir. Alors, je ne veux pas te taper dessus avec une épée, par contre, je vais te tirer dessus avec le canon de l'Amérique. Ça risque de faire très très mal. Tout le monde est prêt à mettre les voiles ? Je suis triste de vous voir partir, mais je peux au moins vous faire mes adieux. Prenez soin de vous, ma vieille amie. Où que vous alliez, le luthéran et moi seront toujours avec vous. Attendez, j'ai level up. je partirai en voyage moi aussi quand tout se sera calmé. Afin de combattre les démons, nous devrons unir tout Arkezia. Je vais demander l'aide des Sidéraux et aussi trouver le père Armel. notre quête ne fait que commencer. Que la lumière de Régulus guide vos pas. Gloire à l'héroïne du luthéran ! Ouais, gloire à moi. Gloire à moi. Gloire à moi. Ah, je suis parti. Ça part vite quand même. Hach. Zé mille nitro. Ah, ils ont mille nitro. Tata-tata-tan. Très bien. Hmm. Haute mer. Mer de Giena. 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 Astuce. Si votre aventure est plein, vous perdez les objets de... Amarrage, super. Oh, merde. Hmm. Hmm. Mais, hmm. Ah oui, il n'y a vraiment pas accès en fait. Vous êtes sûr ? Oui, pour mettre... Donc, on va mettre... Non, mais vas-y, on va mettre les autres. Impossible. Pourquoi impossible ? Ah, parce qu'ils sont occupés la forteresse, c'est ça ? Hmm. Ça doit être ça. Bon, peu importe. Euh, ok. En ceci, je les récupère de l'autre personnage. Mais, on va faire ça comme ça. Euh, réparation, on est bon ? Pas totalement. Voilà. Et, on va lever l'encre. C'est plus facile que vous le pensiez, pas vrai ? Les navires ont une durabilité qui diminue lorsqu'ils se déplacent. Lorsqu'ils tombent à court de durabilité, ils ne peuvent alors plus naviguer. Alors, je suis un peu embêté. Parce que j'ai limite envie de retourner là. Parce qu'on a peut-être des trucs à faire là. là. Non, ça a l'air d'être bon. Non. Non, on est peut-être bon. On est peut-être OK. OK, bon, vas-y, on va naviguer. Allez, c'est parti. Après, il va aller là-bas. Commencer à naviguer. Suivre la direction des choux. Ah, let's go. Let's go, let's go. Navigation rapide. si on fait espace, je tonke. C'est la petite barre qui se vide là. Ouais, non, mais ça, c'est juste pour recharger notre truc. Hum hum, super. Qu'est-ce qu'on fout là ? Ah, d'accord. Quand vous naviguez, vous pouvez vous déplacer rapidement avec la navigation rapide barre d'espace. Si vous en avez assez de diriger vous-même le navire, vous pouvez aussi utiliser la navigation automatique T. Hum hum. Ouais, si j'ai plus sur T, normalement, ça fait une délicieuse boisson chaude. Hop. Et donc, il ne cesse jamais d'avancer. Ouf. et let's go. Tiens, c'est marrant avec ce bateau, j'ai deux... Ah, mais c'est parce que je l'ai monté niveau 6, je pense. Du coup, il peut charger jusqu'à deux sprints. qui est-ce la capitaine ? C'est un navire marchand. Il transporte peut-être des marchandises intéressantes. Incroyable. Rejoignons-le avec la navigation rapide. Ouais, elle est ouf. Non, mais là, j'ai pas là. Ah, j'ai bientôt là. Ah, j'ai, mais on est arrivé. Donc, pas très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Bonjour, le chôme de navire marchand itinérant. Ah, putain, mais ils utilisent le terme itinérant aussi. Vous n'avez pas l'air d'y connaître grand-chose aux tempêtes. Alors, votre navire doit être flambant neuf. Bien entendu, tous les capitaines prometteurs sont de futurs clients. Si vous obtenez des doublons de pirates en mer, vous seriez intéressé pour commencer qu'on sait quoi. Nous vendons des matériaux de haute qualité que vous pourriez utiliser pour votre navire. Alors, si ça vous tente, de quoi avez-vous besoin ? Des algues et des concombres de mer, doublons de pirates, des tuniciers et des conques, elles y donnent des doublons, là. Rien que ça, je vais reconnaître un bon barin quand j'en ai un sous les yeux. Vous allez sans aucun doute rejoindre notre clientèle d'élite. Ce sont les doublons de pirates. Les marchandises sont coûteuses. Alors, j'espère que vous aimerez voyager en mer. Le capitaine de la guilde d'été et balance doit vous avoir la bonne. Grâce au navire marchand itinérant comme le sien, vous pouvez faire du commerce en haute mer. Allez, reprenons notre chemin. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. 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 Eh bien, rien de trop haut. On est où, là ? Ah, on est déjà arrivé à Tortoïque ? Incroyable. Explorez le continent de Tortoïque, trouvez l'arche. Eh bien, tout un programme. W, du coup. J'ai vraiment cherché la touche. Petite réparation. Putain, ça coûte cher, là ? Dis-donc. Amarrage. hi 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 la bois des embrumes si vous buvez de jus de cajou vert ah ouais mais il spoil le truc ouais il a spoil le truc je suis choqué alors qu'est ce qu'on fout on a accès au coffre trop content donc ça je mets ça là ça on va mettre de côté est ce qu'il y a un vendeur on peut réparer pourquoi pas mais petit vendeur petit vendeur oula la 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 petit vendeur oh attends je peux poser ça aussi pas envie de gérer ça avec ce perso moi on va gérer ça avec l'autre perso à des nouveaux triports une nouvelle animation pour les triports incroyable nous sommes chieureux alors j'ai pris un level apparemment ok alors qu'est ce qu'il faut améliorer en difficulté est ce qu'il y a pas du tout il n'y a pas du tout ça n'existe pas et bien écoutez écoutez à par contre balle spéciale c'est ce qu'ils nous demandaient avant ça ah mais parce que ça a été interverti en fait il ne demande pas le spécial en difficulté donc en fait au dessus faut pas mettre la zone d'effet faut mettre ça n'effectue plus une attaque dans le dos dégâts infligés plus 5% toute critique plus 10% je comprends pas en difficulté n'effectue plus une attaque dans le dos écoutez je suive le build là mais je comprends pas trop ce qu'ils nous demandent là très bizarre très très bizarre en tout cas balle spéciale avant d'augmenter dégâts infligés aux ennemis immunisé contre la poussée plus 50% ça c'est cool parce que les boss généralement ils sont immunisés et donc du coup on va on va on va taper très très fort sur les boss avec ce gros sort de ouf bon ça ça aide bien et le dernier ça serait souffle du gardien bah moi on n'y est pas on n'y est je fais une roulette contre une caisse j'en fais des caisses un peu j'ai eu moins là à % alors j'ai un navire de pirates je connais une pirate j'ai travaillé avec des pirates j'ai rempli un objectif pour les pirates mais je suis pas vraiment une pièce mais que faites-vous au mot coco quoi non et pourquoi est-ce que je vous croirais vous aussi vous êtes une kokomo une étrangère Les mots coco les kokomo qu'est ce que c'est comment vous l'ignorez le mot mot coco désigne les êtres vivants à tortueux les kokomo les étrangers à ma tribu comme vous vous comprenez oh oui alors j'étais sur le point d'aller sauver mes amis mais je ferai mieux de vous laisser vous en chargez vous allez les aider si vous voulez si vous le faites je saurais que vous êtes gentils les mots coco des environs seront mieux que moi ou son offrère Ok S'il vous plaît trouver mes amis dans le coin je suis un kokomo à présent appelez-moi kokomo c'est l'année la kokomo alors voilà mais attend ah putain mais je me bloque contre le décor hum bon ils sont où les gens qui ont besoin d'aide là incroyable bon sang mais chut parler à voix basse oh vous me cassez les oreilles bon sang vous m'avez fichu une peur bleue oh déjà que je suis sur les nerfs avec ces pirates attendez oh c'est pas Stata qui vous envoie vraiment comment saurais-je depuis combien de temps ces pirates sont là une chose est sûre ils ont mis l'île à sac et capturé mon peuple sans parler de ce qu'ils ont fait au rivage rocailleux si ça continue le rivage rocailleux sera dévasté alors ok c'est pas vraiment ce que je demandais si vous me les 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 merde je suis quoi moi je suis un kokomo non je suis une kokomo putain je sais plus moi oh c'est compliqué votre truc ah c'est David quand même ah oui quand même des sacs à bébé bah écoute j'ai de le corps dit je suis je suis pas une pirate non tout à fait tout à fait je suis une kokomo ah pardon oh si maudit pirate cherchez quelque chose avec les cartes non je ne sais pas de quoi il s'agissait si je m'étais approché du plus près or ils m'auraient capturé aussi j'ignore ce qu'ils ont fait de mes amis mais peut-être que pokora pourra vous aider c'est le plus rapide d'entre nous et vous attendez pas à ce que je fasse la voix de elle a vraiment une voix de ouf elle c'est incroyable incroyable alors par contre hop hop petit 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 slide en avant vous voulez secourir pastata je savais que vous étiez différente rien qu'à votre bonne odeur et comment tu veux que je fasse des voix comme ça moi c'est kokomo étrange ils disaient chercher quelque chose ils ont capturé tous mes amis quand les pirates ont compris qu'ils ne savaient qu'ils ne savaient rien ils les ont enfermés et ils ont posté des pièges tout autour d'eux pitié brave kokomo aidez nous espèce de compata ils ont emmené mes amis pitié sauvez les d'accord ok ouais ouais je vais faire ça ah j'ai crois j'ai trouvé un piège j'ai crois j'ai trouvé un piège désactiver les pièges ok c'est un peu ce que je viens de faire faut faire combien 7 ah non non c'est les arches qu'il faut trouver ah oui c'est vrai parce que maintenant les objectifs c'est plus vraiment les mêmes bon attendez débaraçons nous de ça ça va pas suivre maintenant c'est plus les objectifs orange qu'il faut suivre ce sont les objectifs bleus donc celui là on peut le dégager parce que l'objectif principal c'est de trouver les arches mais t'es gentil ça va nous durer pour tout le jeu parler à Félix tu vois ça c'est où attends mais dis pas que attends 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 est-ce que c'est ça ah non ah bon je sais pas bah si oupe ça ah c'est à la base tuer de tueur de monstres oh mais c'est chiant oh non mais j'aime pas ce cas t'es m'soule je comprends rien je crois qu'il faut payer en plus pour faire ça bon peu importe euh parler à Pépino Pépino Puyur Puyur Pépino tu es Pépino attends on va faire un autre truc là vas-y réunissez-vous bien réunissez-vous oh là c'est bien ça voilà l'Amérique a parlé enfin en sécurité merci de m'avoir sauvé ami Kokomo mon ami Mokamoka a dit aux pirates qu'ils savaient où trouver le trésor qu'ils cherchaient mais c'est faux il l'a dit uniquement pour le sauver lorsqu'ils l'apprendront Mokamoka aura de gros ennuis ils l'ont emmené dans leur repère de l'autre côté de la falaise de là où j'étais j'ai vu qu'ils utilisaient un objet rond pour y entrer j'espère que ça vous aidera à retrouver Mokamoka il doit bien y avoir un objet de ce genre dans les parages regardez si vous pouvez en trouver en avant qu'il ne revienne ils en rip up c'est ouf ça trop relou ça ils mettent souvent des PNJ en fait qui ont des dialogues assez longs à échanger avec toi à côté de d'un groupe d'ennemis qui rip up et du coup c'est trop relou c'est trop relou parce que t'as pas le temps de lire ton dialogue entièrement avant que ça trigger le truc avant que ça fasse rip up les ennemis qui te tapent et qui du coup t'empêche littéralement de terminer ta lecture de quête et du coup tu dois recommencer le dialogue à chaque fois ça c'est pas cool conquête de la brume rouge une portion des bois des embrumes occupés par les pirates de la brume rouge vas-y allez partir j'étais quand même sur un cul-de-sac dans la map on notera très bien qu'est-ce que je fais ici F5 les jumelles il semble y avoir quelque chose les binoculaires c'est plus des binoculaires là c'est un drone c'est complètement un drone alors c'est un moonwalk ok let's go une zone instantielle c'est un peu comme une sorte de donjon en fait je ressens pas que c'est une zone vraiment plus large qu'avec l'amélioration qu'on a mis initialement initialement on avait mis une amélioration qui augmentait de 10% la zone d'effet du sort et en fait ça se ressent pas vraiment un peu déçu la déception est grande je sais même pas ce que c'est que ces trucs là le matériel de fouille ça fouille ça ? c'est genre il y a une corde donc tu tires là dessus donc ça ça fait quoi ? ça soulève les poids ouais allez super du coup l'adversaire est par là-bas rejoignons l'adversité damn it en disant ça ça me fait penser à au personnage de Horty dans rpz daniel du coup daniel croûte et ça me fait penser à ce que naka m'avait parlé d'une personne sur youtube j'ai oublié le pseudo qui fait un montage de tous les pov en fait qu'il y avait et ça fait des sortes de mini films en quelque sorte et c'est vraiment trop cool et il y a un épisode qui est sorti il y a pas longtemps il y a un épisode qui est sorti il y a pas longtemps et je crois je sais plus je l'ai fini je crois pas l'avoir terminé faut que je le continue je l'ai pas terminé mais à ce que j'ai cru comprendre c'est que c'est toujours pas fini c'est toujours pas fini parce que c'était vraiment il y a plein de pov et il fait ça et c'est vraiment trop trop cool pour pouvoir voir vraiment tous les points de vue en même temps c'est vraiment trop stylé surtout dans les événements où ça implique des dizaines et des dizaines de personnes c'est vraiment trop trop cool d'avoir tous les pov en même temps parce que tu vois parfois t'as deux arcs narratifs on va dire entre guillemets qui sont en cours en parallèle et d'un coup ils se croisent et c'est trop bien j'abandonne t'as gagné la carte c'est le capitaine qui l'a il est pas loin il fouille les environs mais on a trouvé quelque chose tiens cette ruse est vieille comme le monde le doubleur il s'est éclaté quand même il s'est éclaté ah mais non mais vous avez tous rip un combat moi aussi j'ai le droit alors libérons ouvrir doucement la cage pas de panique on va se mettre à l'abri ok récupérer Mokamoka sortir doucement Mokamoka ok super qu'est-ce que je fais attendez très important je change de boucle d'oreille vraiment hyper important ça me semble assez évident ok hop 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 vas-y petit boost petit boost non non attends hop petit sort très très important vas-y vas-y réunissez-vous réunissez-vous c'est très bien je t'onc je t'onc je t'onc et je t'onc roi ça devient bien ça devient vraiment bien on a pas le sort ça c'est cool très très cool je suis heureux satisfait si vous pu ah mais ça va encore spoiler ou quoi que apparemment je suis heureux alors pas parce qu'il n'y a pas de texture ça c'est en train de charger mais j'aime bien cette ripa totalement naturelle voilà petit truc sympathique et nous sommes heureux bon ouais c'est pas ouf mais toujours ça de pric navré mais vous noterez vous noterez quand même on a avancé grandement sur la narration du jeu là grandement grandement et j'ai pas récolté un seul truc je me suis retenu très très fort donc je pense que ça mérite ça mérite quelques petites récoltes vraiment quelques-unes un petit coup de pied avant l'abattage bien sûr pourquoi je ne sais pas très étrange comme comportement mais que voulez-vous c'est ainsi niveau 28 quand même natif du coup ce qui m'amène à niveau 30 avec le médaillon bon peu importe tu vois quoi toi ah ouais quand même ah ouais on fait on fait si potes dégâts que ça posez délicatement Mokamokam merci de m'avoir secouru brave kokomo mais qu'est-ce qui vous amène ici l'amérique les arches bien sûr je cherche les arches ah qu'est-ce que je dois faire je dois aller là F5 pour montrer la carte tout expliqué à Mokamokam bah y'a rien sur ta carte bah ouais vraiment moi aussi je suis surpris les pirates ont volé une carte avant de venir ici est-ce que ça veut dire qu'il y a un trésor enfoui sur notre île ah ce n'est qu'une moitié de carte j'ignore comment la décrypter mais le chef du village le saura sûrement vous nous avez sauvé vous allez pouvoir me suivre jusqu'au village oh mais vous autres kokomo vous ne pourrez pas entrer dans notre village comme ça vous devez d'abord rapetisser vous allez devoir boire du jus de cajou rouge laissez-moi vous faire une liste des ingrédients à rassembler un peu de ceci un peu de cela et voilà prenez cette liste et rapportez-moi tout ça j'écris aussi gros que possible mais si vous n'arrivez pas à me lire utilisez la loupe on va faire ça on va faire ça cueillir des pommes de cajou attendez j'ai reçu un truc hum je suis désolé je suis obligé de répondre à ça euh non je vais y arriver écrire correctement voilà c'est pas envoyé si c'est moi c'est pas aussi euh du coup ah il y a une petite quêtes là petite quêtes alors les quêtes comme ça normalement c'est qu'il y a plusieurs quêtes qui vont s'enchaîner Mais pourquoi il y a un babouin là ? Un singe quand même, super ! Ah ! Non mais là je suis obligé. J'étais obligé, j'étais obligé, j'étais obligé. Il y avait un arbre. Il y avait un arbre... Je voulais pas partir sur une action violente mais... La récolte m'y a poussé quoi. Attends j'ai rien... C'est quoi ça ? Ah oui maintenant on a le Bifrost. On peut sauvegarder une zone pour s'y re-TP. Bon dans les médias on va pas trop le faire. Sauf si on va retourner au Lutheran. On vient revient. J'tong, j'tong. Bon bah on revient. Putain il résiste. Putain mais c'est quoi ce délire ? Ok. L'absence totale de dégâts. Vraiment ça va être infernal. Ok ça c'est pour moi. F5. Si vous avez les noix de cajou rouge et les champignons, venez au bassin. Je vous y attendrai. Et ben c'est super. Mais je veux me faire un petit arbre. Vraiment c'est gratuit. Allez je veux récupérer la quête là. Récolte plus vite. Récolte plus vite. Par contre viens moi ça parce que j'aurais pu... Mais non mais vous allez m'embêter vous. Pétard. J'tong. Bon qu'est-ce que c'est cette quête ? Oh non. Oh qu'est-ce que je peux faire ? Pitié à l'aide c'est terrible. Ma famille habite le bois de Ombrun. 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 Et nous devons évacuer à cause des pirates. Alors que nous tentions de fuir. Ma fille a été emportée par le courant. C'est arrivé sous mes yeux. Mais je n'ai rien pu faire. Ma famille et moi ne pouvons pas rester ici. Mais on ne peut pas non plus partir sans elle. Je ne sais pas quoi faire. Comment ? Nous pouvons partir. Vous allez la sauver. Mais on ne peut pas l'abandonner comme ça. Je vois. Effectivement. Vu sous cet angle. J'imagine que vous. J'avais raison. Elle voudra qu'on soit au lieu sûr. Lorsqu'elle nous rejoindra. Nous vous lui faisons confiance. Merci. Effectivement c'est une suite de quêtes. Euh... Ok d'accord. Bon un petit arbre. Ça me fait penser. Des petits êtres. Liés à la nature. Qui se font embarquer par le courant. Qui sont chassés. Ça me rappelle un Ghibli. Je ne sais plus lequel est-ce. Je ne sais plus lequel est-ce de Ghibli. Euh... Ils sont dans une maison. Et je crois qu'il y a... Il y a... Il y a l'enfant. Qui cache... L'existence. De petits êtres. Et je crois qu'il y a une vie... Une vieille personne. Qui chasse. Ces petits êtres. Sans avoir la perçue... Sans avoir la certitude qu'ils existent. Euh... Enfin elle est convaincue. Mais elle n'a pas la certitude. Euh... Il y avait un Ghibli. Mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Qui était sympa. Il y avait un mood... Il y avait un mood assez particulier. De toute façon les Ghibli. A chaque fois il y a un mood... Un mood très... Très particulier. On parlera pas... Euh... Du fameux... Tombeau délicieux là bien sûr. Euh... On parlera pas de ça. Mais euh... Je dirais qu'à chaque fois il y a... Il y a quand même un mood très particulier quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Déterminer le change de... Du courant. Ouais bah ça ça va. C'est pas trop compliqué. Jusque là on peut s'en sortir. Ah ouais si je l'élimine lui. Ah non j'ai... Oh j'ai chargé... A peine trop. Tant pis. Moi je veux cet arbre. Il est à moi. Je veux le posséder. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très utile de monter les... Les niveaux de métier parce que... Ça fait quoi ? Change d'acquisition de compétences basiques. Change d'acquisition de matériaux rares. Change d'acquisition des matériaux spéciaux. Augmentation de la vitesse de récolte. Chance de ne pas perdre de durabilité. Augmentation de l'acquisition d'XP. Ah mais on s'en fout en fait. Pas très intéressant. C'est vrai de vrai. C'est quand même pas ouf. Alors là il y a un objectif. Ok. Essayons de voir ici. Apparemment il n'y a rien. Essayons de voir plus loin. Il n'y a pas de monstre au pognon ? Pétard l'arméquien là. Vous dites. Un moncocon emporté par les eaux ? Il se peut qu'elle soit toujours en vie. Mais ce ne sera pas facile de la retrouver. Si vous y regardez de plus près, vous verrez que l'eau ne coule que dans un seul sens. Un tournoi. Il est donc difficile de savoir si la petite a été emportée au nord ou au sud. Mais il se peut qu'elle soit toujours en vie. Vous devriez fouiller les deux directions. Si vous ne l'avez pas trouvée au sud, je sais qu'elle est peut-être au nord. Enfin, je ne promets rien non plus. Je n'ai qu'une supposition. Ouais donc vous ne m'aidez pas du tout en fait. Vous étiez juste en train de me dire bah si vous ne l'avez pas trouvée ici c'est qu'elle est peut-être ailleurs. Mais peut-être qu'en fait elle est ici mais que vous ne l'avez pas vue. Vraiment quoi, si c'est pour me dire ça, c'est pour utile quoi. Un petit coup de pied avant l'abattage. Vraiment je compre en bazar. D'abord je kick l'arbre avant de l'abattre. D'accord. Je le tape avant de le tuer. Un comportement bien bizarre. Alors c'est bizarre parce qu'habituellement là il y a un monstre au pognon. Pourquoi il n'y en a pas là ? Ah il n'y en a pas du tout. Ah il y a un panorama là. Alors je ne les fais pas. Non mais lui il va me... Ah non c'est bon, il ne m'attaque pas. Je ne les fais pas mais habituellement voilà. Vous avez des petits panoramas comme ça. Mais faut les trouver, ils ne sont pas indiqués sur la map. Donc c'est un peu relou quoi. J'ai eu un peu la flemme d'aller regarder où est-ce qu'il se situe. Voilà. Si on en croise on peut en regarder quoi. Mais sans plus quoi. Définitivement, pas de monstre au pognon. Déception. Absolument choquant. J'tonc. J'tonc. Et bon on va continuer. Hum. Hum. Train principal là. Oh putain. Oh je travaille. Je travaille non. Je traverse. Une forêt de singes. Pitié. Ah le petit champignon là. Ce champignon là. Mais j'ai pas le temps de lire. Putain la vitesse du message quoi. Absolument incroyable. Y'avait un monstre au pognon là-bas. Moi j'y vais hein. Ah non non. Moi je veux pas savoir. Ah non 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 non. Ah non 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 non. Give me. Ah non. Quelqu'un l'a aidé. Ah non c'est bon c'est bon. Il est là. Il est là. Désolé. Mais votre destruction est nécessaire. Terriblement nécessaire. Ah non il s'est pas assez approché. Obligé d'utiliser le dernier sort. Je me suis retenu très très fort de récolter cet arbre. Vraiment très très fort. On notera l'effort. L'effort qui a été mis. Un effort surhumain j'ai envie de dire. Moi je... Je suis jamais dans l'exagération. Je suis... Je dois faire une faute. Vous avez tout ? Vous les avez déjà ? Ça doit être pratique d'être aussi grande. Pour finir, il va nous falloir de l'eau douce. Fraîchement puisée. Sans elle, le jeu ne sera pas suffisamment efficace. Sans compter que vous pourriez avoir des maux de ventre. Allez chercher de l'eau douce et veillez à ce qu'elle soit bien claire. D'accord ? Sinon vous allez choper une chiasse d'enfer. Et vous desséchez jusqu'à la mort. Ouais c'est... C'est pas très enviable. On dirait une source de je sais pas quoi. Ok bah j'ai récupéré je sais pas quoi. Faut que je fasse quoi là ? Faut éliminer les monstres monstres. Bon. Oh ça a l'air. Ah ceux-ci comptent aussi. D'accord. Oh pétard, je me suis fait avoir encore. Oh putain. Mais ça a pas de portée ce truc. Mais ils sont sous. Ouais vas-y. Oh la vache. La quantité de PV là. C'est dégueulasse. Eh mais faut en éliminer pas mal là. Ça c'était bien. Ça c'était efficace. Hum. Il nous en faut six autres. Boum. C'était un chier. Oh le peu de dégâts quoi. Incroyablement décevant. On en fait les grenades. Ah c'est vraiment un chier en fait. Grenade pas très fade. C'est peut-être le sac de l'enfant. Ah de celle qui s'est fait embarquer par le courant. Attends mais t'imagines le sac. Euh. D'un tout petit être comme ça. Ça doit être ridiculeusement petit. T'es sûr que tu le vois ? J'suis pas certain hein. Ah voilà. On a terminé la quête. Et délimination de la flore. Hum. La flore qui est un peu la faune en même temps. Prévenez-toi Thomas. Faites vite. À l'aide. Quelqu'un. Tu veux bien me laisser tranquille le mob ? Merci. Très gentil. Une petite. Une petite. Emportée par le courant. Hum. Oh là là. Une enfant. Regardez. La main grippée au rocher. Là-bas. Je crois que c'est elle que vous cherchez. Elle est en danger. Sauvez-la vite. Putain. Ah. T'inquiète. 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 Oh. Je suis là. Oh là c'est parti. S'accrocher à lui. Pour l'aider à grimper. Stonk. 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 Posez. Math... Mathimati. Mathimati. Oh merci. Oh j'allais lâcher prise. Oh je savais que si je me faisais à nouveau emporter je serais fichu. Mais vous êtes arrivé. Oh je ne sais pas comment vous remercier. Ah. Plus jamais ça. Hein. Vous avez croisé ma famille en chemin ? Oh c'est mon père qui vous a demandé de me retrouver ? Oh merci. Oh je vais les rejoindre dans ce pas. Retrouvez-moi au village d'accord ? Je vous remercierai une fois là-bas. Ouais. Faisons ça. Oh qu'est-ce que tu dis ? Smis me. Smis me. Mors ? Ah j'ai tout vu d'ici bravo. Vous avez sauvé cette fillette. C'était bien elle que vous cherchiez. Formidable. Où nous ferions mieux de partir. Nous aussi. Merci de nous prêter main forte. M'est quelqu'un ? Ouais ça m'a fait plaisir ça. C'est le gros plaisir. Enfin la map. On arrive au bout de map là. Au bout de carte. On a bien avancé. Et bah c'est cool. Oh ! Je le ferai bien au village. Mais on me tirerait les oreilles. Il vaut mieux le préparer ici. Les pirates ont cassé la meule. Il va falloir la préparer. Réparer la meule, puis broyer les pommes de cajou rouge. Tenez, prenez ce papier. Vous le tirez une fois, le jus pressé. D'accord ? Alors, à plus tard. Ok. Ah, une cut. Vous attendrez au pied de l'arbre Mokoko. Très bien. Oui, à plus tard. Les pirates de la brume rouge nous donnent du fil à retordre. La dernière fois, ils ont détruit notre meule. Et depuis qu'ils ont découvert qu'elle sert à la fabrication du jus de cajou, ils tentent d'en s'en emparer. Arrêtez-les, je vous en supplie. Faites qu'ils ne reviennent plus. Oh, et si vous y parvenez, prévenez aussi Pépino. D'accord. Faisons ainsi. Vous vous attendrez au pied de l'arbre Mokoko. J'ai compris, tu me l'as déjà dit. Ça, c'est trop stylé, ça, en vrai. Les fleurs comme ça, un peu violettes, un peu lavande, c'est un peu stylé. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Vaincre les pirates. Ouais, 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 c'est ouf. Pam, 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 pam. Ici, ici, ici. Ici, 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 ici. C'était gratuit. Petite épée, là. Attention, attention, l'animation. L'animation du bonheur de la nature. J'aime bien le petit bruit, hein. Petit tambour, là. Bon, bah ça, c'est cassé, ça. Il y a une meule cassée. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais du coup, on récupère des morceaux, si je comprends. On va vraiment les éliminer un par un ? Je peux pas plutôt les regrouper, là ? Allez, venez là. Oh, venez là. Venez là, ça, ça va être bien. Oh, très bien. Petite meule, là. Les vieilles meules, fait du bruit. C'est certainement parce que je suis en train de la pousser, en fait. Qu'est-ce que ça dit ? Vous aurez fini de presser le jus. Retrouvez-moi à l'entrée de l'arbre Mokoko. On pourra se préparer à aller au village. Super. Qu'est-ce que je fais là ? Tuez les... Il notifie... Vaincre les pirates de Brume Rouge. On fait pas que les vaincre. J'ai vraiment l'impression qu'on... On se baigne dans leurs entrailles. Dans leurs entrailles mortifères. Ok. Il nous en manque un. Il nous en manque un. Il nous en manque plus. Ouh. Et on va vraiment faire l'intégralité de cette map, en tout cas. Mais laisse-moi... Laissez-moi passer, c'est pas possible. Vous voyez bien que je suis contre ces pirates. Parce que je ressemble pas à un pirate. C'est gentil. Fortement blanc. Je voulais pas l'enchaîner de la j'aime chou. C'est trop marrant, ils courent en zigzag. Ah, ils ont disparu. Tempi. Tempi, tempi. Bon, t'es qui toi ? T'es Pépino. Et pourquoi tu t'appelles pas Pépino, Pépino ? Pfff. Bizarre. Ça y est, les pirates sont partis. Ah, ça m'écure rien que d'y penser. Ils ont détruit la forêt. Assujetti mon peuple. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont même détruit mon autre meule. Je savais bien qu'ils mijotaient quelque chose en les voyant rôder autour de la meule. Mais encore pour votre... Merci encore pour votre aide. Je ferai mon possible pour vous aider à trouver cette carte. Fais donc, fais donc, Pépino, Pépino. Je vais l'appeler Pépino, Pépino. Là, je trouve ça un peu plus rigolo. Non ? Moi, je trouve ça rigolo. Le fait, il y a pas des abeilles géantes. Vraiment ? Il n'y a aucun respect, là. Allez. On peut couper des arbustres à deux. Bah, c'est... Ok. C'est cool. Je suis content de la... Oula. Oula, oui. C'est important. Non, mais en vrai, c'est vrai. Quand on est deux joueurs à couper un même arbre, l'animation est plus rapide. L'animation est beaucoup plus rapide. Oh, bon sang, Pépino. Double monstre au pognon. Incroyable. Déjà, ça, c'est pour moi. Ensuite... Ça a quand même touché. Ça, c'est pour moi. Et pour terminer... Ça, c'est gratuit. Voilà, ça, c'est bien, ça. Ça, on a gagné de l'argent, là. Là, on est content, là. Alors, par contre... Tout à fait. Vous autres, Kokomo, vous êtes tellement forts. Pendant un moment, j'ai eu peur de devoir aider. Maintenant que vous avez tout, je vais préparer le jus. Une fois que vous aurez bu le jus et que vous aurez rapetissé, faufinez-vous par l'ouverture dans l'arbre. Ouais, 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 vers... Ah, oui. Et voilà, votre jus de noix de cajou rouge. Mais encore ? Le jus fait rétrécir. Oui, si vous le buvez, vous rapetisserez jusqu'à pouvoir entrer dans le village. Attendez d'être devant l'entrée. Ok. On lève 5. Ch'tonk. Podopodo 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 podopodo. Oui, c'est super. Oui, c'est super du tout au petit. Oui, je dois rentrer dans le village. Ah, ça arrive. On a fait intégralement les zones, c'est quand même cool. Ah, et donc là, on le voit, en taille un peu plus acceptable. Oh la merde, vous êtes qui, vous ? Ça va pas ? Bon, ça va pas mieux, hein. Violent, on va. Dit la personne qui vient de massacrer, je ne sais combien de personnes avec son fusil à pompe, qui les a même fait exploser. Qui eut cru que les pirates deviendraient ? Oui, allons-y. Non, ils sont répartis. Ils sont un peu partout maintenant. D'ailleurs, vous avez une jambe sur la tête. Incroyable. Incroyable. Allons-y. Incroyable. Merci. Mais nous, notre sauveur. Vous les avez battus ? Devant le cheste. Allons-y. Le mixage. Toujours. Toujours le mixage audio. Vraiment, c'est... C'est cringe. C'est cringe, cringe, cringe. Ok, ok. Alors, moi, je pense à un truc. Quand je suis sur MMO, et qu'il y a cet aspect de rétrécissement, je pense à... Maintenant, à la base, ce n'était pas le cas, mais maintenant, je pense à Dofus. Parce qu'il y a un donjon à Astrub, avec des insectes, dans une maison. Et du coup, ça me fait penser à ça. Parce que t'as tout un level design avec... Enfin, un level design. Non, t'as pas un art design. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Qui... Bah, une direction artistique, en fait, tout simplement. Une DA. Qui reprend le côté des objets du quotidien. Mais qui ont une taille disproportionnée, étant donné que notre personnage est rétréci pour cette zone en particulier. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, quoi. Puis là, on a non seulement la composante MMO, mais en plus, on a la composante... Voilà, de petite taille. Bon, le curseur. Poit, poit, poit. Ah, c'est sympa, cette musique. J'aime bien. Nous avons sauvé le village, Mokoko. Grâce à vous. Ok. C'est encore la cacophonie. Tout le monde parle en même temps, mais pourquoi pas. Je vais peut-être juste aller... Tout à fait, je ne suis pas une Mokoko. Ah, c'est instantié là-bas. On ne va pas y aller. Ce que je propose, c'est qu'on va avoir ce petit personnage-là, parce qu'on peut échanger. On va peut-être utiliser... Ah, mais non, mais on avait peut-être fini... Putain, je n'arrive pas à descendre. On avait peut-être fini... Attends, on va peut-être voir. Chez Mote. Ah non, lui, on n'a pas fini. On est amitié niveau 2. Ah, on peut peut-être le progresser. On va dire qu'on est d'accord avec lui. Je ne sais pas. Je ne vous ai jamais vu. D'à-coup, d'à-coup. On est d'accord, d'accord. Super, il est heureux. Et un petit champ de résonance. Yes. Bon. On n'est pas monté à 1200. Mais on a bien avancé son niveau-là. D'ailleurs, lui, il nous donne quoi ? D'à-coup, d'à-coup. Fais voir, d'à-coup, d'à-coup, là. D'à-coup, d'à-coup. Ah, si, ça peut être sympa. 5 points de force de dextérité d'intelligence. Ça peut être sympathique. Et des petits plans pour les bateaux. Ça peut être pas mal. Et les autres, ils ont quoi ? Point de force ou ça ? Ça peut être pas mal. Une emote. Ça, les emotes, ça, il faut les prendre. Ça, c'est pas mal. Et lui, encore des points de force. Eh, mais rien qu'avec ces 3 PNJ-là, on peut monter notre force de dextérité d'intelligence de 15. Ça m'a l'air bien, quand même. Ça m'a l'air pas mal. Ok, ok. Est-ce que... Est-ce que... Le problème, c'est que c'est instantié. Et j'ai peur... Qu'il y ait beaucoup de dialogue. Bienvenue au village, mon coco. Oui, tout à fait. Merci pour ce bienvenu. Bienvenuto. Donc, voilà, faudra aller là. Donc, ce sera instantié. Donc, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête. C'est quoi ça, ça marche ? Tout à fait. Youtube. Écoute, merci de l'avoir regardé. Fin de VOD. On se retrouvera la prochaine fois pour faire les suites de cette aventure. On a très très bien avancé. Parce que mine de rien, on a fait... Corcocine ou un truc comme ça. Le truc après le port. On s'occupait de cette zone. On a fait le donjon. On a traversé la mer. On est arrivé à Tortoïque. On a fait la première map de Tortoïque. Attends, la première ? Oui, on a fait toute la première map. Elle a été faite intégralement. Et on arrive à la capitale. Franchement, on a vu l'avancer. Donc, sur ce, au revoir. Et à la prochaine.